Merci beaucoup d'avoir éclairé sur notre lanterne chaque jeudi. Nous allons commencer à parler de la décision du Conseil des ministres Dembe, le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Dr Cheikh Dien. Nous avons fait une décision de remplacer Mamour Diallo, et nous avons fait une décision. Comment avez-vous vu cette décision? En fait, j'ai lu et communiqué au Conseil des ministres, et j'ai bien vu que M. Cheikh Dien remplace M. Dr Cheikh Dien à la tête de l'ONAS. C'est une décision qui a fait beaucoup de décisions, parce qu'il aura fait exactement 100 jours à la tête de l'ONAS. Le Conseil des ministres, le 24 avril 2024, a fait le décision. Donc, il a fait presque 100 jours. Donc, il n'a même pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Beaucoup de Sénégalais se sont posé la question, parce que pourquoi il faut? Il faut savoir que presque trois mois après, nous l'avons démarré. Il y a eu beaucoup de Sénégalais, par rapport à l'affaire des, je ne sais pas, 60 milliards d'euros, que l'on avait fait, quand j'étais à Saint-Louis. Mais quand j'ai lu, ce que j'ai eu comme information, c'est quand même autre chose. Et ça montre que les autorités actuelles, elles mettent en pratique ce qu'elles appellent et qu'elles appellent un petit peu. Parce que cette notion-là, n'est pas de laisser personne. Nous savons qu'ils sont venus avec le PASTIF, qui sont dans le gouvernement. Nous savons que c'est des alliés, nous savons que c'est des personnalités de la société civile, qui sont dans le gouvernement. Cela veut dire que, il y a eu un crédit, tout le monde doit s'ammonter avec lui. Dans ce qu'on voit, il y a eu quand même des manquements dans certaines passations de marché. Parce qu'il paraît qu'il y a des entreprises à qui on a confié des marchés et qui n'ont pas le profil quand même, qui n'ont pas l'expertise en la matière. Donc, c'est-à-dire que, les passations ne fonctionnent pas. En plus de ça aussi, on nous aurait dit qu'il y a des surfacturations qui marchent. Donc, il y a un ensemble, peut-être, de faits, qui s'ammonteront. Ce fait qu'il y a des pratiques qui s'ammonteront. Je crois que, les Sénégalais, ils ont des ruptures et changements. Ils vont se dire qu'il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de changements, il n'y a pas eu d'alternatives. Parce que les mêmes pratiques de l'ancien régime ou bien des régimes passés sont en train d'être reconduites. Et je crois que, pour l'exemple, le docteur Chahdien, vraiment, en a été la première victime. C'est vrai que, moi, c'est mon ami. J'aurais aimé, j'aurais même préféré, et vraiment, c'est avec douleur ça, que je m'exprime sur le sujet. Parce que c'est quelqu'un que j'estime bien, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, nous avons tiré notre information, voilà, là où nous en sommes. Il est vrai que j'ai essayé de rejoindre ça, mais je n'ai pas pu l'avoir. Mais, de la part vraiment d'une autorité, voilà, ce qu'on nous a dit, que principalement, c'est ça qui est à la base même du limongéage de M. Chahdien. C'est aussi, je crois qu'il y a un avertissement pour l'ensemble des membres qui sont dans le gouvernement et ceux qui sont aussi au niveau de certaines directions. Donc, pour vous dire tout simplement, cette notion de « Djoubal » n'est pas une personne. Donc, je crois qu'on a donné des postes de responsabilité pour gérer les déniers publics. Nous devons s'amener par l'orthodoxie et la transparence qui vont régir la gestion des déniers publics. Parce que cela, c'est la principale cheville du talent d'Achille du Sénégal, en tout cas, dans la gestion des fonds publics, surtout, cette histoire de passation de marché, c'est-à-dire, aussi, le détournement des fonds publics. Et malheureusement, pratiquement, j'ai gangréné surtout l'ancien régime. Quand j'ai regardé la fois passée, j'ai même écrit, on a publié un article sur le piment, où en réalité, presque, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, dans la mesure où, avec ce qu'on appelle le secret défense, les gens se permettent de faire des passations de marché de gré à gré et de faire des surfacturations quand même démentielles. Je crois que là aussi, les autorités doivent se pencher surtout aussi sur, en tout cas, le piment et d'autres structures qui sont là, les Promovil, les PUDC, il faut que nous regardons réellement ce qui est en train de se faire là-bas. Mais revenant à M. Chardien, donc, l'actuel gouvernement, il a été vraiment la première, en tout cas, victime de ce djubjubbel, djubbenté. C'est vrai que, c'est dur, mais ce qu'on dit, c'est dur à l'ex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, je crois que, tout ce qui est en train, c'est que, ce que tu as dit, c'est de faire de sorte que, c'est le plus important pour les Sénégalais, il y a la conviction qu'il y a des changements qui sont dans la vie. Mais ce fait qu'elles sont les mêmes pratiques qui sont en train d'être reconduites, ça pose un problème. Et je crois que, à l'endroit de l'ensemble des directeurs, les directeurs généraux, il faut qu'on regarde, les staffs qui sont au niveau de la cellule des passations de marché aussi. C'est extrêmement important, parce qu'il ne sert à rien de changer un directeur alors que, nous savons, nous savons, nous savons, les colonnes vertébrales ou les directions, qui ne changent pas. Parce que, ce sont des gens du système qui sont toujours dans les directions. Pour que les gens ne changent pas, tant qu'ils ne changent pas, toujours, le système est là. Donc, il faut que, nous voulons aussi au niveau de la solution, au niveau des cellules de passations de marché. Donc, nous savons, nous savons qu'ils sont là. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas que les structures ne sont pas les pratiques qui sont les contenus de la manière. Et, les ministères, ou les directeurs, souvent, sont dans les positions qui ne sont pas lesquelles mais, si on les fait, ils sont finalement qui vont payer pour les casser. Donc, ils ne peuvent pas être impliqués. Mais, si on les fait, ils sont lesquelles parce qu'ils ont un poste de responsabilité. C'est à eux de voir tout. Malheureusement, ils changent de direction. Mais, dans le même fonctionnement, c'est-à-dire, dans l'équipe, les mêmes têtes sont quand même reconnues. Et ces mêmes têtes-là, ils ne font que perpétuer, malheureusement, les anciennes pratiques peu orthodoxes qui ne font que des régimes anciens. Nous avons fait des révélations sur ce que j'ai dit. Parce que, nous avons fait des militants qui ont des compétences, qui ont des compétences, qui ont des inondations, etc. Mais, c'est-à-dire que j'ai dit une autre autorité et je sais que le mot, ce qu'il me dit, c'est-à-dire ce que je sais. Et c'est-à-dire que l'autorité, il est au cœur de l'État. C'est-à-dire ce que je donne comme information. C'est-à-dire un marché, c'est-à-dire les montagnes, etc. Les montagnes n'ont pas été précisés, mais c'est-à-dire qu'il y a des inondations, éventuellement, parce que la nouvelle est-à-dire une direction stratégique pour la lutte contre les inondations. Donc, il y a des des marchés. Il y a des Certainement, c'est pour la lutte contre, en tout cas, pour prévenir les inondations. Mais l'entreprise, c'est-à-dire les marchés. D'abord, les marchés, ce n'est pas très catholique. Et en plus de ça aussi, le taux d'exécution de ces marchés-là, c'est un faible pourcentage. Parce que si vous avez un délai pour exécuter le marché, parce que c'est un fast-track. de ces marchés, ce qu'on doit faire. On s'est rendu compte qu'en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas le profil tout simplement de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'expérience en la matière. Et puis, ça défie les règles de la bonne gouvernance. Et en plus de ça, on voit qu'il y a des surfacturations. Donc, voilà un ensemble de faits. Aujourd'hui, je crois que cela, c'est qu'on peut le voir, c'est qu'ils ont fait un trajet. en plus, et qu'ils ne sont pas très bons et quels sont impliqués. Finalement, on prend la décision. Et la décision, malheureusement, c'est le limongé de Chadiens. C'est une mesure que tu sais que on ne l'a jamais vu au Sénégal, il y a deux mois, il y a un café au marché, il y a un limongé comme ça. Peut-être un avertissement ? Oui, oui, c'est ça. Pour l'exemple, en réalité, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est dur, mais aussi, c'est dur, dans la mesure où c'est pour dire tout simplement à d'autres qui gèrent des directions qu'ils ne sont pas là. les gens, c'est le même problème le timing. C'est pas parce que j'ai eu le film une semaine, deux semaines, trois semaines. Si quelqu'un devrait faire une semaine, il y a la wor아. Si quelqu'un doit faire un mois, tu le fais. Si quelqu'un doit faire un an, deux ans, tu le fais. Pendant que la durée ne les a pas à l'arrière, et que notre travail est en train de faire le faire. Donc ils ne savent pas d'un intérêt. Donc les nouvelles autorités sont à la recherche de résultats, mais de résultats aussi avec comme principe le « djubbel djubanti » c'est à dire qu'il faut aussi les djubbel dans ce qui est le gérer les deniers publics c'est important le principal problème du Sénégal est djubbel dans ce qui est le fait tout ce qui a eu le problème djubbel et de règles djubbel et de règles comme des règles de passation de marché comme des règles de gestion des deniers publics ils ont pris le temps et ils ont fait le bon ils ont fait le bon le marché de gré à gré c'est le bon marché le marché de l'amnée a fait le bon marché c'est le bon marché quand tu vois l'ancien régime vous avez vu qu'on doit faire des gré à gré parce qu'il y a des seules chaque fois qu'on doit faire des seules il doit faire des seules mais si vous avez fait des djubbel il faut faire des appels d'offres il faut faire des marchés il faut faire des marchés tout simplement pour pouvoir faire des marchés et faire des ententes directes et ce n'est pas bien quand tu as dit qu'il faut car la part de l'ascense c'est l'ascense c'est l'ascense qui est de l'ascense de ce qui est à l'ascense le fond et ce qu'ils aiment c'est l'ascense envers le poit c'est l'ascense d'accélérer Ce qu'on a fait, c'est qu'une personne n'était pas le plus d'argent. Nous devons dire que nous n'avons qu'un seul certain nombre de personnes, nous devons lutter contre les postes, et nous devons le faire. Et nous savons qu'elles ont été la meilleure autérité, et de nouvelles autorités, et tout ce qui est pour nous. Ce qu'on parle comme principe c'est qu'il faut faire des règles de la transparence. Tout ce qui a trait à la nebulosité dans la gestion des fonds, c'est pour cela. Que ce soit la durée de la direction et que cela puisse servir de leçon aux autres. Parce qu'on doit faire des relations politiques et même humaines entre Chahdiens et les nouvelles autorités. Mais c'est de très bonnes relations. C'est quelqu'un qui a vraiment participé à l'alternance parce qu'il a créé un nouveau parti. Cette partie était vraiment impliquée dans la lutte pour l'alternance. Mais cela aussi n'a pas un gage de garantie pour que si quelqu'un a fait ce qu'il faut, il faut qu'il y ait une idée. Ce n'est pas une affaire du pastif, des affaires des pédesses, des affaires des affaires du peuple sénégalais. Tout ce qui a fait la direction pour le peuple sénégalais. Ce qu'on attend, c'est qu'il faut voir la posture politique, la casquette politique, la chapelle politique. C'est qu'il y a un citoyen sénégalais à qui on avait confié une direction. Et ce qu'on attendait finalement, c'est qu'on l'a fait. Et à juste raison aussi. Mais ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut menger les précipitations? Ce qui peut avoir des inconvénients? Parce que peut-être, sur la base de soupçons, peut-être qu'on peut faire des déchets, des noms dans la boîte, etc. Est-ce qu'on peut mener les précipitations de ce qui s'est passé? En réalité, ce n'est pas de la précipitation. Parce qu'on sait aussi, qu'il y a des pratiques peu orthodoxes. Pour eux, ça va à l'antipode de l'État. Il n'est pas de la précipitation de l'éducation. Mais ce n'est pas de la précipitation de l'éducation. Il ne se fait pas de la précipitation. Non, c'est ça qu'on peut m'entendre. Ils le font envers. Ça veut dire qu'on peut motiver. Vous savez ce que vous avez fait, mais vous savez ce que vous avez fait. Comme la loi donne au Président toute l'attitude de nommer aux emplois civils et militaires, il faut apporter à quelqu'un qui n'est pas là, parce que l'État a le droit d'apporter à quelqu'un d'autre. Si vous avez fait la même chose, quelle que soit la durée, si vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez aussi. Donc la précipitation, ce n'est pas un problème de durée. Un mois après, vous avez vu des pratiques que vous l'avez fait. Donc ce n'est pas de la précipitation. D'autant plus que dès qu'on a eu le cinquième jour, on l'a mis à la tête de cette direction. 100 jours. 100 jours, il a déjà été évolué, en tout cas de façon partielle, ou bien de façon arbitraire, ce que le Président a déjà fait. 100 jours. Donc maintenant, 100 jours aussi, c'est important pour que nous devons regarder ce qu'on a fait à la tête de la direction. Il n'y a pas de résultats. Mais surtout, il y a des résultats. Parce que pour l'instant, il y a des résultats. Il n'y a pas de résultats. Mais il y a des résultats, mais il y a des résultats. Peut-être qu'il y a des résultats pour faire un sujet. Peut-être qu'il y a des résultats pour faire un sujet. Peut-être qu'il y a des résultats pour faire une entreprise, en termes de durée, d'exécution des travaux. On le voit aussi. Je crois qu'on est un peu aussi dans l'urgence, surtout par rapport à la prévention des inondations. Donc je crois qu'à juste raison, nous avons eu une décision. Certainement qu'ils l'ont mûrie, mais je ne suis pas en tout cas d'accord au moi, le fait de dire que les gens sont allés dans la précipitation. Je ne crois pas. Mais aussi, la forme. Comme nous l'ont dit, nous avons fait compte sur le terrain à Thouba, il y a des résultats. Oui, mais non. On l'a dit d'ailleurs. Il y a des résultats. Il y a des résultats avec moi. Même si quelqu'un l'a fait compte sur le terrain, il reçoit la nouvelle. Parce que, ce n'est pas parce qu'on va lui dire qu'il n'y a pas de loi que tu ne vas pas. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir. Peut-être qu'il n'y a pas de prévenir parce qu'il n'y a pas de prévenir, parce qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir. Mais, le président, je l'ai dit, qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir, qu'il n'y a pas de prévenir. Quel que soit l'endroit où il se trouve. Quel que soit l'endroit. Le président Macky Sall dissoudre le gouvernement en pleine séance plénière à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Non, non. Pourtant, si c'était illégal, peut-être pour des raisons morales, refaites, refaites. Bon, ça, c'est des considérations subjectives. Refaites, refaites, neuf, 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 etc. C'est des jugements de valeurs. Mais, ce que tu fais, c'est que tu le fais. C'est que tu le fais. Si tu le fais, c'est que tu le fais. Tant que tu le fais. Maintenant, ce que tu fais, c'est des considérations subjectives. Qu'est-ce que tu sais, aussi, depuis le début, c'est que